Bonjour la communauté Mimosa, je suis Bruno Torres, le gérant de la brasserie La Baleine à Paris. La brasserie La Baleine a été fondée en juin 2013, elle est dans le 20e arrondissement à Paris. J'ai choisi de fabriquer des bières qui soient vivantes, naturelles, pour qu'elles puissent avoir cette proximité avec le vin, pour pouvoir les remettre à table, parce qu'elles évoluent vraiment avec le temps, puisqu'elles sont sur lits, donc elles ont leur levure, et ça va leur permettre vraiment de s'affiner. On peut vraiment garder ce genre de produit longtemps. Ce sont des produits authentiques, parce que ce sont des pures maltes. C'est vraiment un travail artisanal, du début à la fin. Le processus de fabrication est réalisé à la main. C'est une étape qui demande de la rapidité, d'exécution, pour que la bière ne soit pas altérée. Aujourd'hui, le projet, ce serait automatiser l'embouteillage. L'embouteillage manuel n'est plus possible. Il faut vraiment automatiser cette partie-là, pour pouvoir gagner en énergie, rapidité et réactivité. La chaîne d'embouteillage comprend une rampe lisseuse, une capsuleuse, qui va mettre les capsules, tout simplement, et une étiqueteuse. Cette chaîne d'embouteillage permettra à la brasserie La Baleine de pouvoir mieux répondre aux demandes croissantes des clients. Mimosa répond aux attentes que j'avais du financement participatif, défend les valeurs de l'artisanat et des produits locaux. Au-delà d'un accompagnement financier, cette collecte sera créatrice de liens sociaux. Je pourrais proposer ça à des personnes que je ne connais pas forcément, et élargir la communauté de la brasserie La Baleine. Afin de vous convaincre de me soutenir dans ce projet, j'ai prévu des contreparties qui, j'espère, vous conviendront. J'ai prévu des sous-bocs, des verres à l'effigie de la brasserie La Baleine, des bières, bien entendu. Il y aura des visites, des dégustations, la possibilité de venir aussi brasser votre propre bière à la brasserie et, bien entendu, le mur des donateurs. J'espère que ce projet vous séduira. Et du coup, merci de le soutenir. Et puis, à très bientôt.